bonjour il ya quelques jours j'avais une conversation avec mon ami jenny et j'essayais dit lui expliquer comment que je sentais que ce temps de l'année c'est un peu un paradoxe bon je n'ai pas réussi à bien l'expliquer j'espère que je vais faire mieux là c'est juste que excusez moi c'est juste que de ce temps-ci en tout cas dans mon coin de pays je pourrais dire la température est un peu plus clémente la durée de l'ensoleillement pendant le jour mais ça augmente puis on le ressent là on le voit là c'est pas juste anecdotique puis on a comme un regain d'énergie c'est un peu comme on voulait dire ah on a survécu à un autre hiver mais en même temps dans nos églises on reçoit un peu le message de non 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 c'est pas un temps pour se réjouir c'est le carême parce que c'est bizarre parce que je pourrais dire dans mon contexte je dirais dans presque la totalité du monde occidental on vit dans une société des sociétés essentiellement laïque l'église chrétienne ou peu importe les églises n'est pas au centre de tout ce qui se passe la société c'est pour la société pour gagner autour de ça mais en même temps les auteurs les commentateurs les blogueurs que j'ai lu cette semaine pour me préparer et je dois dire c'est des auteurs sont de mouvances libérales des gens progressistes on dirait qui au lieu de dire bon faut s'accommoder non non c'est comme s'ils renforcer le message c'est un temps le carême d'introspection de grand nettoyage intérieur c'est un temps de privation faut se priver de quelque chose absolument puis on a l'impression en finissant ces textes là que c'est quasiment le plus misérable que tu es le mieux que c'est là ça me fait penser un peu comme une espèce de comme si c'était de la performance je sais pas si vous avez ça vous moi ça apparaît de temps en temps sur facebook par exemple quelqu'un qui va dire bon ben pour le carême moi je prendrai pas de vin ou pas de chocolat ou je vois me retirer de facebook d'abord un peu la misère des riches prédire lorsque ton gros sacrifice c'est de privé de vingt pendant un mois et demi on s'entend dessus que les besoins de base sont pas mal couverts c'est si ça va bien les affaires mais au delà de ça c'est ce besoin là de prouver au monde qui nous entoure qu'on le fait on peut juste c'est comme on dit bon j'irai pas sur facebook puis coudonc personne leur marque mais non non faut le dire à tout le monde que moi regardez ce que je fais ça me fait penser un peu à ces célébrités là des médias sociaux les influenceurs qui un peu se mettre en spectacle on le sait là que c'est une mise en scène on s'apparaît les les fils des passes puis on sait si c'est un peu fait que là mais c'est ce besoin là de se prouver de c'est bizarre parce que le carême comme je dis souvent n'a pas été créé pour qu'on soit misérable pendant ces semaines là c'est pas ça le but ou ça a pas été créé pour qu'on jeûne ça a pas été créé pour qu'on soit là triste pendant des semaines c'est pas ça le carême c'est essentiellement c'est un temps de préparation préparation pour ce qui s'en vient pour les chrétiens c'est vendredi saint dimanche de pâques je mentionne les deux parce que l'un sans l'autre ça peut pas fonctionner et que on n'a pas besoin de prouver quelque chose c'est un temps de préparation c'est un temps de devoir ben on en est rendu où peut-être mais s'assurer qu'on manquera pas le bateau c'est une invitation à célébrer tout ce qu'on a reçu tout ce qu'on a toute la chance qu'on a dans la vie je sais que c'est jamais parfait mais quand même il ya beaucoup de choses qui sont bonnes dans nos vies puis de regarder peut-être qu'il ya peut-être des choses qu'on pourrait changer améliorer faire mieux peut-être des choses qui a besoin d'être réparé des amitiés des la façon que on interagit avec les uns les autres ou avec d'autres nations et c'est ça à quelque part c'est un processus parce que c'est trop simple de dire bon ben je prends pas de chocolat je suis correct merci bonsoir fatigué moi pas mais je pense qu'on manque le bateau parce que juste se prévient quelque chose on ne se prépare pas à célébrer quelque chose de grand c'est pour ça que en commençant le carême on peut dire oui on est encore vivant dieu merci la lumière revient ah que ça fait du bien le printemps se pointe le bout du n'est yuppie fait que on se prépare on vit pleinement le moment parce que ce qui s'en vient en tant que chrétien en tant que croyant ce qui s'en vient là c'est incroyable c'est merveilleux puis il faut vraiment est prêt et prête à vivre ça et à pleinement le savourer bon début de carême bon carême bon temps de préparation merci d'être là portez vous bien faites attention à vous et à très bientôt au revoir